Donc il y a aujourd'hui au menu une longue ride de TT, environ 150 kg. On va se rendre à Oka, Saint-Placide, en passant par Mirabel, en revenant par Saint-Colomban, dans Saint-Jérôme. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'intervalle, on fait juste rouler un pace de volume, mais vraiment avec un focus sur avoir la position la plus optimale possible sur le TT, avoir le coup de pédale le plus optimal possible sur le TT, et avoir une bonne respiration en position contre la montre. Juste pour adresser l'éléphant dans la salle, pourquoi j'ai un casque de TT? J'ai un casque de TT dans les entraînements contre la montre comme ça, quand c'est long, d'une façon technique, c'est vraiment parce que quand je suis en position aéro, avec un casque normal, je dois avoir des lunettes, donc je ne vois pas bien. Mais le deuxième point pourquoi j'ai ça, c'est vraiment pour avoir un rappel mental. Un rappel mental qui a un de mes objectifs principaux dans l'entraînement d'aujourd'hui, c'est d'avoir la position la plus aérodynamique possible. On est sur la piste cyclable, dans le parc national d'Oka. C'est toute beauté, c'est la météo est incroyable. À gauche de moi, on est rendu sur le bord de la plage, en 4 centimes. En vrai, 12 degrés de plus, puis c'est le problème à ça. Moi c'est de la ride, je suis proche de la réserve amérindienne à Oka, puis bien la réserve est barrée parce qu'ils n'ont pas encore un cas de COVID, donc ils gardent ça barré. Je suis posé de me rendre assez placide. Je n'ai aucune idée par où passer si je ne passe pas par la réserve, mais je pense que je vais trouver une solution. Il vient de m'arriver quelque chose d'assez spécial. J'avais un méchant gros vent d'eau. Puis j'écoutais un de mes albums préférés, Run The Jewels. Je me suis fait dépasser par une auto. Puis là, l'auto n'allait pas plus vite que moi. J'allais même plus vite. J'allais genre à 70. Donc là, je l'aurais dépassé. La banane m'assait mis à me klaxonner all out, puis à l'arrêter sur le bord pour me donner un char de marde. Dans le moment, pour vrai, j'avais le goût de riposter, peut-être en tabarnak moi aussi. Mais je me suis rappelé à une de mes codes préférés du Bouddha. Le Bouddha, il nous dit qu'un cadeau qui n'est pas reçu, ça appartient encore au donneur, donc à la personne qui l'a donné. Donc, si on ne reçoit pas la colère de quelqu'un d'autre, la colère reste entièrement à cette personne-là. Donc, rappelez-vous-en. C'est sûr que des fois, ça « feel good » d'être en maudit. Ça « feel good » de riposter. Mais rappelez-vous que vous êtes bien mieux de garder votre paix d'esprit, puis de ne pas engager dans ces façons toxiques-là d'interagir. Pour le reste, bien, aussi une chose que je me rappelle pour me contrôler dans des situations de même, c'est que vous n'aimerez pas ça d'être de l'autre bord de la situation. Vous n'aimerez pas ça d'être la madame qui est en maudit. D'avoir cet état mental-là envers un cycliste, puis d'avoir cette frustration-là pour pas mal rien d'important, bien, c'est synonyme d'une vie qui est peut-être pas aussi belle que de la vôtre. Donc, rappelez-vous, d'avoir le vélo, d'avoir la chance de respirer à chaque jour, puis de faire ce genre de méditation-là sur deux roues, ça nous apporte vraiment quelque chose de beau mentalement, puis il faut en être reconnaissant. Sur ce, non, c'était peut-être pas la meilleure idée de redépasser une auto qui venait de me dépasser. ça, je l'avoue, je vous le conseille pas. Bon, ça fait que ça nous fait 143.3 km, 1255 m de dénivelé, 4h46. Finalement, un peu plus court que prévu, j'ai décidé de prendre le chemin le plus court, puis de pas aller à Saint-Placide. Ça m'aurait rajouté un autre 20 kg à cause de la fermeture des routes. 99 % du temps, j'aurais décidé de prendre le chemin le plus long. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça valait mieux de privilégier le travail de qualité au lieu de le travail qui est dur. C'est comme un genre de paradoxe, là. Il faut vraiment s'assurer que c'est pas une paresse, que c'est vraiment un choix qui est honnête, puis un choix qui est intelligent. Une fois qu'on sait qu'on n'est pas le genre de personne qui est paresseux ou qui procrastine, ben là, on peut se permettre de vraiment choisir le travail qui est intelligent, puis d'être honnête avec nous-mêmes, puis d'en faire un peu moins quand on pense que c'est ça qui est le meilleur. D'un point de vue de la ride, pourquoi je décide de faire des grosses rides de TT de même? Il y en a peut-être beaucoup qui se demandent ça parce qu'un TT, c'est court, mais dans le fond, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'être super confortable sur notre TT. Je connais plein de gars qui sont aussi forts que moi, mais qui sont pas capables de m'accoter dans un TT parce qu'ils sont pas capables de pousser les mains moites sur leur bague de TT en position aérodynamique, ils sont capables de pousser sur leur bague de route parce que leurs muscles, leurs groupes musculaires sont juste pas habitués, ils sont juste pas capables d'engager et d'aller chercher tous les bons muscles lors d'un TT. Donc, de là, de vraiment devenir confortable sur notre bague de TT, puis ça, ça prend des rides qui sont longues, c'est sûr et certain. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça rouler avec moi. Comme normalement, on se laisse sur une respiration consciente. Donc, beaucoup d'amour qui entre, beaucoup d'amour qui sort. Ah oui, puis deux dernières choses que j'ai oubliées. Première chose, si on revient, la madame qui m'a un peu engueulé au milieu de la ride, elle savait pas c'était quoi mon bague de TT, puis elle m'a demandé si c'était une moto. Donc, ça, c'était le plus beau compliment que j'ai jamais eu de toute ma vie, de penser que j'avais une moto tellement j'allais vite sur le bike. Ça a fait tellement du bien. Puis, deuxième chose, si tu veux m'encourager, il y a un lien Paypal puis il y a un lien Interact dans la description. N'importe quoi, ça fait plaisir, ça va me forcer à faire plus de vidéos comme ça. Donc, deuxième fois, beaucoup d'amour qui entre, beaucoup d'amour qui sort.